J'appelle tout de suite notre président directeur général, M. Marc Seyali. Marc, à toi la parole. Merci, merci. Bonsoir. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de long discours. Moi, ça tient là. Je n'ai même pas fait de discours, c'est quelques notes. D'abord, je voudrais vous remercier d'être tous là, si nombreux, et souriants, ça fait plaisir. Et puis, un endroit symbolique comme celui-là, qui a été détruit, c'est la renaissance du Liban, c'est le vivre ensemble, c'est le manger ensemble, tout à l'heure. Ça vient de toutes les régions du Liban, et c'est magnifique. Rien que ça comme symbole, c'est magnifique. Alors, depuis que je suis rentré au Liban il y a 2-3 mois, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu viens faire au Liban quand tout le monde quitte le Liban ? Et je dis, mais voilà, je viens monter à Média. Et là, comme les Libanais sont habitués à lire entre les lignes, tout de suite le regard suspicieux. Un Média a quelques mois des élections législatives, c'est très louche. Bon, moi je considère qu'il y a plus de chances qu'on rencontre des extraterrestres que ce qu'il y a des élections législatives en mars, mais bon, ça ne nous regarde pas. Donc, quand je dis, on a créé un Média, c'est parce que c'est une belle aventure. Moi j'étais en France, j'ai fait 35 ans de journalisme en France, j'aime la France du plus profond de mon cœur, parce qu'elle m'a tout donné, mon travail, enfin tout, tout, absolument tout. Et je me suis dit que je n'ai jamais travaillé au Liban, et sans regard sur les racines, c'est-à-dire que c'est comme quand on conduit une voiture, si on n'a pas de rétroviseur pour voir derrière, pour voir ses racines, eh bien on a un accident. Bon, l'image n'est pas très jolie, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour l'instant. Mais c'est pour vous dire que, voilà, j'avais envie de faire ce Média et cette aventure. Un Média francophone. Et puis j'ai la chance, la vie est faite de rencontres, en fait. John Lennon disait, « Life is what happens to you while you're busy making other plans ». So, voilà, donc j'avais des plans, puis il y a eu d'autres plans. J'ai fait de belles rencontres avec une magnifique équipe, Michel Touma, Michel Haji Georgiou, Tilda, et puis tous les autres qui sont là, que j'oublie. Et donc, en un temps record, on a monté ce site. Je vous donne un chiffre en trois jours. On a fait, je l'ai noté, mais je ne sais plus où, 447 000 pages visitées en trois jours, en deux jours et demi, malgré les bugs. C'est pas mal. Et on n'a pas les moyens de payer les gens pour qu'ils cliquent comme ça, et c'est vérifiable, n'importe qui peut aller sur le site et voir que c'est ça. Alors, un site en français, un site d'info en français, c'est intéressant, parce que la francophonie, pour moi, et la langue française, c'est une langue de réflexion, c'est une langue qui a les mots aussi rebelles, des fois, critiques aussi. Et donc, après, il y aura, on va faire de l'anglais, de l'espagnol, du portugais. Ça va être très développé, très évolué, très sympa. Alors, derrière nous, et là, le regard des Libanais devient encore plus suspicieux. Il n'y a aucune puissance étrangère. Voilà. Est-ce que tu nous finances, Anne ? Non. Voilà. Personne ne nous finance, même pas les Américains. Personne. Donc, personne ne nous finance. Il n'y a pas de puissance politique, pas de parti politique. S'il y a des partis politiques ici, dites qui nous financent, personne. Voilà. Donc, nous sommes libres et indépendants, et nous voulons le rester. Nous sommes des gens qui portons un regard sur... Alors, nous, notre ligne éditoriale, elle est très simple. Nous voulons un Liban libre, souverain, vraiment indépendant, ouvert sur le monde arabe, évidemment, sur l'ensemble du monde arabe, et sur le monde occidental, parce que, parfois, il y a des médicaments qui ne sont pas mauvais, qui sont fabriqués en Allemagne aussi, ou en Suisse, ou en France. Donc... Et le vivre ensemble. Alors, voilà. Nous, nous sommes pour le vivre ensemble, musulmans, chrétiens, on n'a pas le choix, de toute façon. Alors, nous ne sommes pas de gauche, ni de droite, encore moins d'extrême droite, qu'on ait pu le lire ou l'entendre. Moi, je... Enfin, voilà. D'extrême droite, alors qu'on... Ou extrême gauche, alors qu'on prend le vivre ensemble, la tolérance, l'ouverture. Et... Voilà. Et nous ne sommes pas objectifs, par contre. Pas du tout. On n'est pas objectifs ni neutres. Nous sommes honnêtes. Parce que l'objectivité qui consisterait à donner 30 secondes au bourreau et 30 secondes à la victime, ça ne marche pas. C'est pour nous, en tout cas. Alors, pour l'instant, dès que je dis quelque chose... Oui, c'est ça. Merci. Pour l'instant, dès que je dis quelque chose à mes camarades, et tout de suite, ils me disent « Mais tu ne connais pas les réalités libanaises. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas faire ça. » Et parfois, j'ai l'impression d'être... Je ne sais pas si vous l'avez lu, Astérix, en Corse, quand il y a le légionnaire blond qui débarque et qui veut changer les choses. Et, bon, évidemment, il foire. Et j'espère ne pas finir comme lui, en tout cas. Je vous remercie d'être tous là. Ce n'était pas long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.